Je suis Géraldine Balanche-Jacquet et je travaille à la direction de la certification professionnelle de France Compétences. Je suis instructrice au sein de cette direction et en charge de la coordination des travaux pour mettre en place cette nouvelle mesure qui concerne la prise en compte du handicap et qui a été mise en place avec le décret du 2 avril 2021. Est-ce que je continue, Sandrine ? On va continuer, j'ai l'impression qu'on a un petit délai, ce n'est pas grave, ce sera le suspense. On garde pour la fin et puis on fera part des résultats à la fin de votre intervention. Merci beaucoup. Très bien. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire un petit rappel déjà de France Compétences, des missions et puis également de ce qu'on va parler aujourd'hui qui concerne vraiment la certification professionnelle et non pas la formation en elle-même. Donc, France Compétences, elle a été créée le 1er janvier 2019. Elle est l'instance de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Elle a plusieurs missions qui sont de répartir les fonds mutualisés pour financer, réguler les coûts, les règles de prise en charge, les qualités des actions de formation qui sont financées, organiser le CEP pour les actifs occupés du secteur privé, évaluer et contribuer au débat public informé et également garantir l'adéquation des certifications professionnelles aux besoins économiques et sociaux. Et donc, là, c'est l'objet de la direction que je représente aujourd'hui qui est la direction de la certification professionnelle qui appuie la commission de la certification professionnelle dans ses travaux d'enregistrement des certifications aux répertoires nationaux. Alors, comme je le disais, attention, la certification n'est pas juste une formation, mais ça, je pense que maintenant, c'est acquis, mais je préfère le rappeler. La certification peut être accessible à l'issue d'un parcours de formation et ou d'une démarche de validation des acquis. Donc, on parle bien, quand je vais parler de référentiel tout à l'heure, je parle bien de l'ingénierie de certification et donc des référentiels d'activité, de compétences et d'évaluation des compétences. Parce que les certifications professionnelles, donc, elles attestent des compétences professionnelles, obligatoirement par le biais d'une procédure d'évaluation validée par un jury, et qui aboutit à la délivrance d'un document, donc un diplôme, une certe qui correspond, soit à une certification professionnelle du RNCP, un bloc de compétences ou une certification du répertoire spécifique. Et donc, l'accès à ces certifications professionnelles, par le biais de la formation, par exemple, peut être financé par les fonds mutualisés. Alors, on a deux répertoires, RNCP et répertoire spécifique. Donc, RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, là, c'est des certifications professionnelles qui sont enregistrées au RNCP, elles sont définies par une ingénierie de certification, donc un référentiel d'activité, un référentiel de compétences, un référentiel d'évaluation, un niveau de qualification, un domaine d'activité, et elles sont constituées de blocs de compétences qui peuvent contribuer à l'exercice autonome d'une activité professionnelle. Donc, à la différence du répertoire spécifique, qui, le répertoire spécifique, délivre une… enregistre des certifications qui attestent de compétences complémentaires aux certifications professionnelles. Alors, ce sont soit des habilitations ou certifications qui découlent d'une obligation légale, soit des compétences transversales qui sont mobilisables dans diverses situations professionnelles, par exemple, la gestion de conflits, le management, la gestion de projets. Et puis, on a aussi, dans ce répertoire, les certifications de compétences complémentaires à un métier relative à des techniques ou des méthodes appliquées à un métier, des spécialisations. Donc, ça, et donc, le répertoire spécifique, on n'a pas de niveau de qualification et les certifications ne sont pas non plus constituées en blocs de compétences. Alors, je me permets de faire un rappel des critères d'enregistrement au RMCP et au RS. Je ne vais pas forcément tous les lister pour une question de temps, parce que… mais c'est juste pour montrer que le critère, la qualité du référentiel, donc d'activité, du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation, est un critère qui est évalué pour l'enregistrement au RNCP, tout comme pour l'enregistrement au répertoire spécifique. Et c'est un critère parmi d'autres. Voilà. Donc, on regarde toujours la valeur d'usage et l'opportunité de la certification pour le répertoire spécifique, et également l'adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé et l'impact du projet de certification professionnel pour le RNCP. Ce qui est commun également, c'est la mise en place des procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation. C'est là où on va retrouver les éventuels aménagements mis en place. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Et puis ensuite, on a d'autres critères qui sont communs. Voilà pour ce qui est des critères d'enregistrement. On a pour rappel également deux procès d'enregistrement au répertoire. Il y a les enregistrements dits de droit, qui concernent les diplômes et les titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'État. Et ces certifications, elles sont créées par décret et organisées par arrêté des ministères. Et on a l'enregistrement sur demande. Donc là, c'est toutes les autres certifications professionnelles non délivrées au nom de l'État. Donc, demandées ou les organismes privés demandent l'enregistrement. Et les CQP, certificats de qualification professionnelle. Et dans ce cas-là, l'enregistrement est validé après avis conforme de la commission de France Compétences en charge de la certification professionnelle. Donc, la commission pour laquelle nous, les instructeurs de la direction de la certification professionnelle, nous travaillons. Alors, venons-en au fait pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle donc de ce qui change avec le décret d'avril 2021. Il y a désormais, depuis le 1er septembre 2021, la prise en compte du handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle dans les référentiels de compétences. Donc, c'est devenu un élément d'appréciation de la qualité de ces référentiels. Donc, du critère numéro 3 pour le RNCP et numéro 2 pour le répertoire spécifique, parmi tous les autres critères. Alors, pourquoi il a été demandé à ce que cette prise en compte du handicap soit effective dans l'appréciation de la qualité des référentiels ? C'est parce qu'en fait, c'est l'environnement qui permet la participation sociale ou qui génère une situation de handicap. Et quand on regarde les choses de ce prisme-là, on comprend que ce sont les personnes qui se forment et pour qui les certificateurs attestent des compétences, qui sont donc les futurs acteurs de cet environnement. Donc, c'est l'objectif de cette mesure qui a été demandé par le secrétariat général au handicap. Alors, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais si on revient sur les notions de l'accessibilité, donc c'est bien, on peut l'avoir sur une définition un petit peu plus sociologique peut-être que juridique, mais c'est la capacité d'atteindre les biens, les services ou les activités désirées par un individu. Et puis, la conception universelle, il s'agit d'un enjeu de société, à savoir la conception d'un autre cadre de vie à partir de la prise en compte des besoins les plus vulnérables en ce qui concerne la mobilité, le déplacement et l'orientation, la possibilité d'utiliser un équipement, d'accéder à de l'information numérique et de pouvoir communiquer. Donc là, on rejoint ce qui a été dit précédemment, accessibilité du bâti, accessibilité numérique et puis également possibilité d'utilisation, d'utiliser les équipements dont on a besoin tous les jours. Et selon l'article 2 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, on entend par conception universelle, donc là je vais vous lire cette définition, la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous dans toute la mesure du possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La conception universelle n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires. Il s'agit donc désormais de développer un réflexe pour tous les types de déficiences, motrices, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, purs handicaps. Il faut développer un réflexe, est-ce que le bien ou le service que je suis en train de produire sera accessible à tous, quelle que soit la déficience de la personne. Donc là, on a essayé de trouver quelques exemples. Donc, cette mesure, elle sera évaluée à chaque fois que ses compétences sont pertinentes dans le contexte du métier visible. Les métiers qui reviennent le plus souvent et qui sont le plus impactés sont par exemple les actifs qui occupent des fonctions managériales ou qui exercent un métier des ressources humaines. Ils doivent être capables de mettre en œuvre la politique inclusive de l'entreprise, les aménagements de postes, les accompagnements nécessaires. Ils doivent être capables d'accompagner dans leurs équipes des personnes qui seraient en situation de handicap ou qui deviendraient. Évidemment, les personnes qui travaillent à la conception de sites internet, d'applications mobiles, de systèmes d'information, de contenus audiovisuels, ils doivent créer des objets et des services accessibles à tous les publics. On a les ingénieurs, les designers, les architectes qui doivent créer des objets, des équipements, des bâtiments qui soient accessibles à tous. Tous les actifs qui exercent un métier en relation avec du public pour des fonctions d'accueil, d'accompagnement, de recrutement. Ils doivent être capables de trouver des solutions pour s'adresser à tous et également aux personnes rencontrant des difficultés liées à un handicap qui, bien souvent, est invisible. On a pensé également aux personnes qui encadrent des enfants ou même des adultes dans le sport, les loisirs. Ils doivent être capables d'accompagner leur accompagnement. Ils doivent pouvoir transmettre des consignes, par exemple, à tous, des consignes claires et explicites, à tous, y compris les personnes qui ont des besoins spécifiques pour s'exprimer, lire, comprendre. Voilà, ça, ce sont des exemples. Alors, comment ça se passe concrètement pour la commission de la formation professionnelle et puis pour aussi les enregistrements de droit ? Cette mesure, elle est accompagnée de la nomination d'experts qui ont été proposées par le CNCPH pour siéger au sein de la commission de France Compétences en charge de la certification professionnelle, pour les enregistrements sur demande et au sein des 11 commissions professionnelles consultatives pour l'enregistrement de droit. Donc, eux, ces experts, ils doivent examiner les référentiels de compétences afin de vérifier la bonne prise en compte du handicap. Donc, nous, on a notre expert qui siège à la commission. Donc, voilà, il intervient quand c'est nécessaire pour expliquer les choses aux membres de la commission, pour les éclairer, en fait, dans leurs décisions. Alors, quels impacts ça a pour les certificateurs ? En fait, elle doit se réaliser à deux niveaux. Alors, la mesure nouvelle, elle est surtout dans la phase de conception de la certification, au moment de l'analyse du travail, puisque pour mettre en place une ingénierie de certification, il faut faire une analyse du travail qui se traduit dans le référentiel de compétences et les blocs de compétences et puis également dans la phase d'évaluation des compétences par l'aménagement des épreuves. Donc, ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, comme on parle d'ingénierie de certification, dans les dossiers RNCP, on demande… Alors, je fais un focus sur le RNCP. La mesure est également à mettre en oeuvre pour le répertoire spécifique où là, il y a une ingénierie de certification qui est un petit peu différente puisqu'on ne vous demande pas forcément un référentiel d'activité. Mais il est possible dans… Ce n'est pas exigé, mais il est possible d'avoir quand même un référentiel d'activité si le certificateur le souhaite pour le répertoire spécifique. Alors, ces référentiels, en fait, d'abord, quand le certificateur rédige son ingénierie de certification, la colonne de gauche, elle correspond à la liste des activités qui doit permettre de comprendre le métier visé. Et quand on regarde uniquement ce référentiel d'activité et pas les autres colonnes, on doit comprendre quel est le métier. Et donc là, on a des situations de travail, des séquences de travail. Et puis, ensuite, de ces activités découlent les compétences. Donc, lorsque l'on regarde ensuite de manière horizontale ce document, on doit avoir une cohérence et une articulation des activités et compétences qui doit être évidente. Donc, des activités découlent les compétences que les certificateurs attestent. Un petit focus sur les attendus, un petit rappel sur les attendus concernant les compétences et la rédaction en compétences. Donc, la compétence professionnelle, c'est ni un savoir, ni une connaissance, ni une maîtrise de technique toute seule. C'est une combinaison qui permet une action concrète dans un contexte. Donc, elle est décrite par sa finalité et les moyens nécessaires à sa réalisation. Donc là, encore une fois, je vous rappelle les attendus qu'on a expliqués dans une note en 2019 sur la rédaction en compétences. Je ne prétends pas donner la définition de la compétence. Je vous rappelle juste ce que les attendus au niveau de France Compétences pour une demande d'enregistrement. Donc, on peut rédiger une compétence au moyen d'un verbe d'action. Le quoi, donc le sujet, le pourquoi, la finalité. Et puis, le comment, qu'est-ce qu'on mobilise pour mettre en œuvre cette action, pour réaliser cette action. Alors, par exemple, si on prend un exemple, l'activité, si c'est le nettoyage du matériel de cuisine après utilisation. Une des compétences associées pourra être, par exemple, laver, le verbe d'action, le matériel de cuisine, le quoi, afin de le maintenir en état de disponibilité, pourquoi, et en appliquant la réglementation relative à l'hygiène alimentaire, le comment. Donc, lorsque les certificateurs vont repérer une activité avec le réflexe de se dire « Ah, est-ce que là, cette activité, elle, doit prendre en compte l'accessibilité ou la conception universelle ? Est-ce que mon éducateur sportif, par exemple, lorsqu'il donne la consigne de l'exercice à son public, est-ce que c'est son activité, par exemple, de donner une consigne ? Est-ce que là, il est concerné ? Oui, parce que dans son public, il peut avoir une personne avec des besoins spécifiques. À ce moment-là, la compétence associée, elle va, là où les compétences, elles vont devoir être rédigées avec la prise en compte du handicap dans le cadre du référentiel de compétences. Alors, on a également, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le dossier RNCP ou répertoire spécifique, les demandes d'enregistrement à ces deux répertoires, on a donc plusieurs critères. Et il y a un critère qui concerne les procédures liées aux modalités d'évaluation et à leur contrôle, notamment dans le cadre de partenariats, lorsque le certificateur a mis en place un réseau de partenaires et même sans réseau de partenaires, d'ailleurs, dans tous les cas, il doit y avoir cette procédure qui régit les modalités d'évaluation et dans le cas d'un partenariat qui donne des informations sur comment le certificateur contrôle la bonne application de sa procédure au sein de son réseau. Alors, on attend du coup dans cette procédure différents aspects et notamment, j'ai mis en gras, les modalités de prise en compte d'un handicap. Donc, ça, ça concerne deux critères pour les enregistrements. Alors, je vais revenir un peu plus en détail sur ce qu'on attend par là. Donc, ça a été dit également tout à l'heure. Donc, il y a les aménagements. Donc, le certificateur doit permettre un aménagement des modalités d'évaluation pour anticiper les aménagements possibles du futur poste de travail. Et donc là, l'objectif, ce n'est pas de se limiter à des aménagements standards qui ne seraient pas adaptés à toutes les situations de handicap, augmenter le temps d'une épreuve peut-être plus handicapant qu'autre chose pour certaines personnes. Donc là, il faut vraiment prévoir des aménagements adaptés à la situation. Et là, ces aménagements doivent être compatibles avec le futur poste du travail. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils doivent être raisonnables. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant dans le cadre des AFEST, par exemple, c'est que l'aménagement du poste, il peut directement se traduire dans l'épreuve d'évaluation à la certification. Et pour aider à la mise en place de ces aménagements, le référent handicap paraît être la personne adéquate, toujours est-il qu'il faut qu'elle soit formée, et qui est la personne référente qui va disposer des compétences nécessaires pour analyser le besoin du candidat, éventuellement solliciter une expertise externe et permettre des aménagements qui, dans leur grand principe, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça puisse être étudié dès l'entrée en formation certifiante. Parce qu'il y aura peut-être aussi besoin d'aménagement pour la formation, pas seulement pour l'évaluation. Donc là, le rôle du référent handicap est important. De plus, s'il est connu des apprenants, il peut aussi permettre d'avoir un rôle de conseil pour faciliter l'insertion professionnelle, également dans les démarches de reconnaissance de la situation de handicap, si ce n'est pas encore le cas, par exemple. Voilà, et puis il est là aussi, dans le cas d'un handicap temporaire, par exemple, un candidat qui aurait un problème temporaire, le référent handicap peut aider également pour lui permettre de suivre la formation et de valider la certification. Voilà, j'ai terminé. Merci, merci à vous pour cette présentation qui est, on le voit technique et qu'on a vraiment voulu essayer de rendre le plus concret possible, en tout cas pour vous permettre d'identifier dans ces procédures d'enregistrement vraiment cet impact et à quel niveau se situe cette prise en compte du handicap. Alors, pour revenir un petit peu sur notre sondage de tout à l'heure, on avait près de 66% des participants qui sont concernés plus ou moins directement par cette dimension d'enregistrement RNCP ou répertoire spécifique. Et puis, en toute honnêteté, les participants nous ont aussi répondu qu'à 62%, ils n'avaient pas encore connaissance de cette dimension, que ce soit le décret ou que ce soit la note d'analyse rédigée par France Compétences. Donc, voilà, nous avons apporté en tout cas cette information pour ces 62% et nous l'avons du coup illustré pour les autres participants. participants. Du coup, je vous propose, Géraldine, qu'on regarde du côté des questions. J'ai plusieurs questions qui sont remontées. Peut-être une question qui vous concerne directement. Pour les formations déjà déposées et certifiées, faut-il réviser les contenus ? Déjà, certifiées, donc déjà enregistrées au moment de la demande de renouvellement. Ce sera au moment de la demande de renouvellement ? Oui. D'accord, donc pas besoin de redépendance. Non, ce serait trop, on ne pourrait pas gérer ça. Ce serait compliqué. On nous demande également, est-ce que ce sont les compétences ou les activités qui doivent prendre en compte l'accessibilité et la conception universelle ? Alors, oui, je suis peut-être allée un petit peu vite sur certains points, donc c'est bien qu'il y ait ces questions-là qui reviennent. Et l'observation peut-être, je complète, excusez-moi, ça va faire des compétences encore plus à rallonge. Voilà la petite observation supplémentaire à cette question. Mais voilà, est-ce au niveau des compétences ou des activités que doivent être prises en compte ce niveau d'accessibilité ? Réglementairement parlant, c'est les compétences, mais comme je l'ai expliqué, les compétences découlent des activités. Donc, il faut que le réflexe de se demander est-ce que la personne pour qui je vais attester des compétences doit prendre en compte le handicap ou l'accessibilité dans le cadre de son métier ? C'est au moment de l'analyse du travail et donc du référentiel d'activité. Et de là découlent les compétences. Et quant aux compétences à rallonge, peut-être qu'il peut y avoir plusieurs compétences. Après, il faut doser sur la granularité. Voilà, une action par compétence. Parfait. J'espère avoir répondu à la question. Je répète que pour les questions qui ne nous auraient pas été remontées ou qu'on n'aura pas le temps de forcément traiter maintenant, on récupérera tous les éléments du chat pour créer et mettre en place une foire aux questions. Et on ne manquera pas de vous y apporter des réponses de manière différée. J'ai une autre question et là, forcément, c'est toujours compliqué d'y répondre. Jusqu'où les structures doivent-elles aller en termes d'accessibilité ? Alors, je vous laisse apporter, si vous le souhaitez, une réponse. Et je viendrai peut-être compléter ou apporter quelques éclairages. Mais il n'y a pas une seule réponse, en tout cas, à cette question. C'est évident. Et ça dépend de quoi on parle ? On parle de l'accessibilité pour les candidats, pour les apprenants, les candidats ? Je pense qu'on est effectivement sur l'accessibilité à la fois de la formation, à la fois, pour ce qui vous concerne un petit peu plus, des épreuves d'évaluation. Enfin, moi, je l'entends comme ça, cette question. On sait vraiment jusqu'où on va au niveau… Alors, il est rajouté accessibilité pédagogique et contenu de formation. Donc, on est bien effectivement sur la dimension… D'accord. 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 discuter avec notamment le référent handicap en question. Merci. Effectivement, alors en lien avec cette question, il y a les deux dimensions que vous venez de présenter, c'est-à-dire on a d'un côté l'accessibilité et de l'autre côté on a la compensation. Et ça, ce sont deux éléments qui interagissent de manière inversée, c'est-à-dire plus votre organisme de formation aura mis en place les législations et les dispositions en termes d'accessibilité générale, on l'a vu, de conception universelle, moins l'effort de compensation en lien avec une situation individuelle sera important. Effectivement, c'est vraiment quelque chose qui va se jouer à ces deux niveaux-là, entre votre organisme et son niveau d'accessibilité, y compris dans la pédagogie, c'est-à-dire qu'on peut, sans avoir aujourd'hui de public en situation de handicap, d'ores et déjà réfléchir à une pédagogie inclusive, une pédagogie qui soit facilitante, à des supports qui puissent être très rapidement rendus accessibles à tel ou tel type de handicap. On ne va pas pouvoir créer tout type de support pour tout type de problématique de handicap et de besoin, mais en tout cas, son support principal, plus il sera accessible à la base, plus il sera facile de le rendre et adapter à une personne en particulier avec un besoin particulier. Donc voilà, on est vraiment sur cet équilibre-là au niveau de l'accessibilité et de la compensation. Également, sur cette notion d'aménagement raisonnable, je vous propose que vous retrouviez dans la page de ressources de quelle manière vous pourriez objectiver ce qu'est un aménagement raisonnable. C'est vrai qu'en fonction de la durée de la formation, en fonction du coût des aménagements qui sont à mettre en œuvre, en fonction du délai que vous avez pour les mettre en œuvre aussi, s'il n'y a pas eu un repérage ou si le handicap survient en cours de formation, tous ces éléments-là peuvent constituer des éléments d'analyse et d'objectivation de ce qu'est un aménagement raisonnable ou pas. Et puis là encore, je dirais sur ces questions, jusqu'où est-ce que je peux aller, je dirais le plus loin possible. Et pour ce faire, on va voir au niveau de la table ronde vraiment tous les appuis extérieurs qui peuvent venir vous ouvrir ce champ des possibles. Parce qu'effectivement, bien souvent, face à une situation, on peut se trouver limité dans l'analyse des besoins, dans les réponses qui peuvent être mises en place, qu'elles soient techniques, humaines, organisationnelles. Et là, c'est vraiment tout le rôle de ce que l'on va voir dans la table ronde de tout à l'heure. Je m'arrête là sur cette notion d'accessibilité. Alors, on nous dit, peut-on avoir un exemple concret d'aménagement inscrit sur un dossier RS ou RNCP ? Je pense qu'il s'agit d'aménagement d'épreuves, peut-être. Est-ce qu'on fait souvent référence au tiers-temps ? Et c'est ce que vous disiez, la note le stipule, ne vous limitez pas au tiers-temps. Et je vous laisse peut-être si vous avez vu déjà dans des référentiels d'autres dimensions ? Non. Alors, ça me permet de préciser une chose. Merci pour cette question. On n'attend pas à ce que soient inscrits les aménagements dans le référentiel d'évaluation. Le référentiel d'évaluation, il reste ce qu'il est. Par contre, c'est au niveau de la procédure pour la mise en place des modalités d'évaluation. C'est un autre critère pour les enregistrements, c'est le critère 4 pour le RNCP. Là, on attend des certificateurs un document qui décrit exactement comment ils procèdent dans leurs évaluations. Et c'est ici que sont précisés ce qu'il fait pour les personnes en situation de handicap. Mais pareil, là, ce n'est pas non plus une liste de tous les aménagements possibles et inimaginables. Il faut qu'il explique comment ils procèdent, en fait. Donc, on n'aura pas d'exemple à fournir sur quels aménagements sont mis en place. Il en existe peut-être. Je crois que peut-être l'AFPA avait sorti des choses. Peut-être que vous pouvez regarder des exemples au niveau de l'AFPA et c'est public, je crois. Mais en tout cas, il n'y aura pas, on n'attend pas non plus toute la liste de tous les aménagements possibles, etc. C'est vraiment comment vous procédez et comment le certificateur fait aussi pour que ce soit mis en place de la même manière chez ses partenaires. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, on n'a pas d'exemple d'aménagement à communiquer, en fait. Puisqu'en plus, un aménagement dépend de la situation de handicap de la personne. Donc, ce n'est pas possible de donner un exemple comme ça. Voilà. Tout à fait. Effectivement. Alors, je mettrai aussi en ressources, on a un certain nombre de certificateurs. Vous disiez les titres PAUM, mais également certains titres du ministère de l'Agriculture, certains diplômes ministères aussi de la santé et de la jeunesse, voilà, qui ont mis en place des procédures vraiment de manière très claire, à la fois sur les demandes d'autorisation, sur ce qui pouvait se mettre en place, sur comment se passait la mise en œuvre de ces adaptations. Peut-être ce qu'il est important de préciser aussi, c'est le contexte dans lequel on évalue ces compétences et qu'il faut bien prendre en compte la situation de travail telle qu'elle peut être en étant aménagée. Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est-à-dire que la situation de travail, elle est, je dirais, pas figée parce que si jamais le candidat est en situation de handicap, cette situation de travail, son poste, ses activités peuvent être aménagées, peuvent bénéficier d'aides techniques, d'aides humaines, d'aides organisationnelles. Et c'est quelque chose dont il faut tenir compte au moment de l'évaluation des compétences, c'est cet aménagement possible du poste de travail. C'est-à-dire vraiment se projeter pour un candidat qui devient salarié. Et pour ce salarié, on a mis en place au niveau de ce poste de travail des adaptations. Oui, et là, il faut interroger les entreprises, savoir ce qu'elles mettent en place. Voilà. Une petite dernière question, justement, est-ce que la prise en compte du handicap doit être décrite dans la convention de co-certification ? Alors, c'est peut-être le doigt, je ne sais pas. Les conventions entre partenaires et co-certificateurs, elles sont libres. C'est le certificateur qui rédige ces conventions avec ses partenaires, qu'ils soient co-certificateurs ou partenaires. Pour les enregistrements, ce qu'on regarde, comme je vous dis, c'est la procédure. C'est la procédure de contrôle mise en place en interne par le certificateur pour son réseau. Voilà. Parfait. Et puis, comme vous le disiez, c'est effectivement, voilà, la manière dont le document pour l'évaluation des compétences est rédigé et qui doit être respecté par chacun, qui fait foi et qui assure de l'égal traitement des candidats, quelles que soient les conditions de sa certification ou le lieu de sa certification. Eh bien, écoutez, on arrive malheureusement au terme et il y a encore plusieurs questions que l'on ne manquera pas vraiment de traiter dans le chat. Je vois sur l'accessibilité numérique de vos plateformes ou autres. C'est vraiment des éléments auxquels on apportera des réponses ultérieurement. Un grand merci pour cette présentation, pour cet éclairage sur cette dimension du handicap dans le contexte d'enregistrement des certifications. On va maintenant partir du côté de la table ronde. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci pour l'invitation. C'est moi. Merci à vous.